Après 42 ans d'artisanat, j'ai une retraite de 1140 euros. J'ai donc continué à travailler et ma retraite est amputée de 50 euros de CSG. En campagne, nous avons vraiment besoin des services publics, seuls garants d'une vie sociale sur ces territoires isolés. Ils ont raconté leur quotidien, leurs états d'âme de citoyens. Voilà ce que les habitants de Blasimont ont écrit dans ces cahiers de doléances. Un cri d'alarme que le maire compte bien faire remonter au plus haut sommet de l'Etat. Il est absolument nécessaire que l'ensemble des élus, des gouvernants, sachent ce qui se passe sur le terrain. Profitons de ça. Aujourd'hui, il y a une fracture territoriale, une fracture sociale. On est un tournant, profitons-en. Des remarques, des critiques et des propositions. Ces cahiers de doléances ont remporté un vif succès dans cette commune rurale de 950 habitants. Ça fait voir le mécontentement du peuple au président de la République parce qu'il a un nombre prisé depuis quelques années, depuis 18 mois je crois qu'il est au pouvoir. Et c'est très bien, ça lui fait remonter que le monde rural existe et qu'il faut en tenir compte. Bernard Joubert a écrit lui aussi. Bientôt à la retraite, il sait qu'il aura du mal à joindre les deux bouts, avec 1140 euros par mois. C'est trop peu, malgré les promesses d'Emmanuel Macron de ne pas augmenter la CSG. Actuellement, on est laissé pour compte parce que, je ne sais pas, on dirait qu'on ne fait plus partie de la société. Et les retraités, on en parle un peu, mais bon, comme si c'était une affaire classée, on leur a rendu leur CSG et puis ça suffit. La retraite, le SMIC, la CSG, les doléances sont légions dans ce village où tout le monde a son mot à dire. A son pouvoir d'achat, bien sûr, automatiquement, puisque la fiscalité est beaucoup trop élevée, automatiquement. Autant de revendications entendues sur les ronds-points des Gilets jaunes, Nul doute qu'elles seront relayées par le maire de Blasimont.